Réciprocité. On va parler de cinq principes de réciprocité. Je ne voulais pas dire de bêtises. Je me sens bien que c'était ça, mais je ne voulais pas dire de bêtises. On va voir cinq techniques de réciprocité pour vendre. La première chose à faire, c'est les petites attentions. La technique des petites attentions, c'est quelque chose qui marche très bien. Je l'ai vu quand j'étais commercial. Un jour, je prends un rendez-vous chez une dame. Je vous raconte une petite histoire. Je prends un rendez-vous chez une dame et puis la dame me dit que le jour du rendez-vous, ce sera mon anniversaire. C'était deux jours plus tard. Je le note dans mon agenda et je note d'aller chercher une bouteille de champagne. Le matin, je vais chercher une bouteille de champagne. J'arrive chez la dame et je lui dis « Bon anniversaire. Je vous remercie de m'accueillir le jour de votre anniversaire. » Je lui donne la bouteille de champagne et je lui dis « Profitez-en ce soir ou ce week-end avec vos enfants. Vous le méritez bien. » Et puis voilà, c'était vraiment sans avoir derrière-pensée ou sans me dire juste histoire de dire « Ben voilà, me trouver sympa, c'est toujours un petit plus. » Et en fait, deux heures plus tard, je repartais avec un bon de commande de 18 000 euros sous le bras finalement. Et je pense que c'était en grande partie grâce à ça. C'est-à-dire que le fait d'y avoir offert cette petite bouteille de champagne, c'était 15 euros. C'était un petit truc de trois fois rien. Mais en fait, dans son esprit, ça a créé une dette. Et ça, c'est super important. On est vachement sensibles à ça sans s'en rendre compte. C'est-à-dire que si demain, quelqu'un vous offre une canette de coca, par exemple, sans le vouloir, vous allez vouloir lui rendre le truc. Ce n'est même pas volontaire en fait. C'est vraiment instinctif. C'est vraiment un truc qu'on ne fait même pas attention parce que la nature humaine est ainsi faite. C'est-à-dire qu'on est fait pour rendre ce qu'on nous a donné. Alors, des fois, il y a des gens un peu moins réciproques que d'autres, on va dire, qui ont moins ce principe de réciprocité en tête. Mais dans nos sociétés, on a tendance à rendre ce qu'on nous a donné. Et donc, je pense que sans le faire exprès, j'avais créé chez elle une dette. Et sans le faire exprès, elle, elle a voulu rembourser la dette. Il y avait le fait d'avoir créé une dette virtuelle. Et en plus de ça, le fait qu'elle me trouve sympa. C'est-à-dire que derrière, je lui ai parlé un petit peu. Elle me disait qu'elle avait des meubles à monter. Je lui ai dit « Écoutez, si vous voulez, je peux vous aider à les monter. Demain, je peux revenir avec un collègue. On monte vos meubles. On est vraiment revenus le lendemain pour monter les meubles chez la dame. » Mais clairement, c'était juste par gentillesse. Je ne cherchais pas à faire une vente parce qu'à ce moment-là, je ne connaissais pas trop les techniques de vente. Et donc, je ne connaissais pas vraiment tout ça. Mais ça m'a profité sans m'en rendre compte. Et c'est après, par la suite, que j'ai lu des bouquins là-dessus sur la persuasion, sur l'influence. Et c'est là que je me suis dit que j'avais créé une dette sans le vouloir. Donc, vraiment, pensez à l'anniversaire de vos clients, au nouvel an, etc. Souhaitez tout ça. Vous pouvez, par exemple, envoyer une carte à vos meilleurs clients, une carte manuelle. Ça, c'est vachement bien. Cette vidéo est un extrait de ma dernière formation. Le lien est dans la description. On se retrouve juste derrière. A tout de suite.